Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Fourier Liga pour parler de Liga. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un club, pas vous parler d'une petite histoire, je vais vous parler d'un joueur et ce joueur c'est Wissam Beneder. Alors pourquoi je parle d'un Wissam Beneder ? Déjà parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un attaquant que j'aime beaucoup et surtout parce qu'il a beaucoup fait parler de lui en Espagne et en France cette semaine. En Espagne, pourquoi ? Pour son triplé en Ligue des Champions. Face à Maribor, Maribor. Regardez le deuxième but qui marque contre Maribor, c'est magnifique. L'appel, le contrôle, la frappe croisée, c'est beau. Ça et surtout parce que cette semaine c'était la liste pour l'équipe de France, pour les deux matchs qui vont arriver et c'est bon comme prévu, on s'y attendait tous, il n'y est pas présent. Malgré un lobbying sur tous les Toulousains et un peu des Sévillains maintenant pour sa présence, il n'est pas convoqué et Deschamps a dit qu'en gros il y avait une grosse concurrence à ce poste, qu'il avait le niveau, il pouvait prétendre une place dans les 18, mais il va falloir qu'il monte sur une saison et que les autres performent un peu moins pour pouvoir rentrer dans le groupe. Enfin voilà, on connaît la logique Deschamps, on n'est pas là pour revenir là-dessus. Donc pourquoi on va parler de Wissam Beneder ? Parce que déjà voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un joueur qui progresse et qui passe les paliers avec une vitesse assez folle, malgré qu'il soit, entre guillemets, ce n'est pas un tout jeune joueur, il a 27 ans, il arrive à son pic de forme. Mais c'est un joueur qui est venu très tard dans le foot et encore plus tard dans le foot à 11. Il a commencé au foot sale, vous le savez tous. Donc voilà, c'est un joueur qui a commencé en 2010, qui est arrivé entre guillemets pro à 2010 à Toulouse, il avait déjà 20 ans. Il a commencé en Ligue 1 en 2000, bon il avait des petits matchs en 2010-2011, mais il commence vraiment à se mettre au niveau et à jouer régulièrement en 2012, donc s'il avait 22 ans. C'est un mec qui a quasiment direct été au niveau, première fois qu'il est pro, il commence à enchaîner, première fois qu'il rentre en Ligue 1, il marque, il est directement rentré dans les stats, première saison qu'il fait régulièrement 2012-2013, 14 buts, 15 buts plutôt, la saison d'après 16 buts, la saison d'après 13 buts, la saison d'après 17 buts. Donc voilà, c'est un buteur régulier, c'est un buteur qui est vraiment intéressé par les stats, il veut vraiment performer. Ce n'est pas l'archétype, je vais redresser la caméra parce qu'elle a un peu tombé, ce n'est pas l'archétype du joueur de foot sale juste qu'il se repose sur sa technique et qu'il va juste chercher à éliminer, qu'il va se perdre en déguérité. C'est vraiment un joueur très 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 intelligent. Vous regardez vraiment le but contre Maribor cette semaine, c'est toute l'étendue de ce que peut faire Wissam Middell. C'est un très bon appel, c'est un très beau contrôle, c'est une très bonne frappe, il a un taux de frappe cadré qui est vraiment impressionnant. J'avais noté la stade, je vais la regarder de suite. C'est un type qui tourne à peu près 60% de frappe cadré. En gros, il n'a plus d'une frappe sur deux qui sont cadrées, ce qui est vraiment impressionnant pour un attaquant. Il y a peu d'attaquants qui peuvent se tarier d'avoir un tel taux de frappe cadré. Il a vraiment un sens du but inné, c'est inné. Et en plus de ça, il a un très bon sens du but, mais en plus il se déplace vraiment très 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 bien, il sent vraiment les coups. Regardez le but, son premier but, c'est Correa Tuku Correa qui fait un festival et qui perce 4 lignes de Maribor. Et lui, il suit vraiment bien l'action, il se décale vraiment bien, il attend juste le service pour pousser le ballon au fond. Il est vraiment, c'est l'attaquant complet. Il sait dribbler, il sait frapper, il sent les coups, il sait très bien se déplacer. Il a une vraie science des appels. Et en plus de ça, il adore jouer dans les petits espaces. Donc, en plus de ça, il a aussi progressé à Toulouse parce qu'il est passé sous différents styles de jeu. Au départ, sous Katanova, c'était un jeu un peu basé sur la possession et sur la création d'attaques en partant de sa défense, avec des passes au sol et des roues de non-passe. Donc, il était vraiment dans son élément. C'était le jeu qui lui convenait parfaitement pour lui. C'était jouer le ballon à terre et c'est lui le trouver dans une position de frappe pour qu'il fasse parler sa technique. Donc, c'était vraiment intéressant. Et après, sur Haribadjé et Dupraz, c'était un peu différent parce que c'était un jeu plus vertical et basé sur des longs ballons avec des déviations. Avec Oscar Trejo qui se baladait et qui devait un peu égayer tout ça et balancer des ballons sur Wusser Mellenaire qui allait, lui, entre guillemets, qui cherchait la profondeur, non, lui, qui cherchait à se déplacer et qui faisait des longues courses pour avoir des... qui faisait de longs appels. Donc, c'est ce passage-là qui, entre guillemets, ne le convenait pas directement. Il a aussi permis de progresser et de faire un joueur encore plus intelligent parce que maintenant, il arrive à être lucide après une longue course. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui se perdent après des longues courses et qui font des mauvais choix. Lui, ces deux saisons, enfin, cette saison et demie sous ce style de jeu-là, lui ont permis de progresser et d'avoir encore une corne encore différente à son arc. Donc, voilà. Ça, c'était sur Pélosienne. À Séville, il arrive dans une équipe qui change de cycle avec l'arrivée de Sampaoli, le départ d'Onai Emery, presque au départ de Monchi. Donc, il arrive sur une équipe qui va chercher à avoir vraiment le ballon. Après, c'est une équipe qui a eu des problèmes pour se créer des occasions. C'est une équipe qui avait beaucoup de ballons mais qui ne frappait pas tant que ça. Je crois qu'il avait une moyenne de 12 frappes par match alors qu'ils avaient 56% de possession de match en moyenne. Donc, les 12 frappes par match sont situées dans la moyenne de Liga alors que les 56%, ça les situait, je crois, c'était à la troisième place. Ou quatrième place. Je ne sais pas si Las Palmas n'était pas devant. Mais voilà. C'était une équipe qui avait un peu du mal à faire le jeu. Qui a eu six moments qui a eu de septembre à janvier-février qui était vraiment très bonne et après, c'était vraiment poussif sur la fin. Mais lui, il a été au niveau. Il a joué 31 matchs dont il me semble 20 titulaires. Il marque 11 buts. Il marque 2 buts en Ligue des Champions. Il marque 5 buts en Coupe du Roi. Il a sorti une vraie saison pleine. Il a fait 5 assists en Liga. Donc, pour une première saison, c'est vraiment bien. Et en plus, le style de jeu pratiqué par Séville lui convenait bien. Donc, c'était un jeu basé sur la possession, basé sur la création basse, sur plutôt des ballons à rat de terre. Et en plus, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Beigné d'air pour vraiment développer tout son talent et montrer toutes ses qualités pour qu'il soit un peu entouré. Et en fait, voilà. Parce qu'il faut qu'il redouble des passes, il faut qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il puisse toucher le ballon, il faut qu'il puisse faire des appels dans la surface. Et donc, quand il y a un bloc haut qui cherche à avoir la possession, lui, ça lui permet d'avoir des relais de passe, de pouvoir effacer des joueurs, de pouvoir se... Lui, il adore être dans ça, dans le circuit. Il adore être au milieu de plein de joueurs et de pouvoir se déplacer. Et surtout, ce qu'il adore, c'est être face au jeu dans des petits espaces. Et sous Séville et Sampaoli, il a vraiment pu le faire. Là, comme vous le savez, Sampaoli est parti et sous Toto Berizzo, ça continue. Il y a un gros turnover. Il fait beaucoup des services sur le banc. Muriel est titulaire, lui joue, des fois, les deux jouent ensemble. Donc voilà, le turnover va continuer comme sous Sampaoli. Il a joué déjà 8 matchs cette saison. Il a déjà 7 buts. Donc, il est déjà dans des clous vraiment très intéressants. mais le turnover va peut-être encore lui porter un peu préjudice parce que lui, pour passer encore un palier et pour grandir, il va falloir qu'il gagne en régularité sur une saison entière. Wilsin Benidair, c'est un peu le petit point noir et le petit bémol qu'on peut noter et son petit défaut parce qu'il ne faut pas qu'il en ait un peu. C'est ça, c'est que des fois, dans une saison entière, on le perd. Pendant 8-10 matchs, il ne marque pas du tout. Donc, pour arriver à un stade et pour encore franchir un palier et pour devenir un vrai très bon attaquant et pouvoir prétendre un top 15 ou top 20 mondial, il va falloir qu'il gagne sur une saison entière à être vraiment titulaire celui-là. Ça peut-être ça va être compliqué mais voilà, qu'il soit régulier. Donc, à voir s'il va y arriver ou oui, non, peut-être, ça je ne peux pas vous le dire. Mais pour moi, c'est vraiment le seul petit truc qui va devoir vraiment progresser parce qu'après, dans le jeu, il y a vraiment un jeu pour jouer déjà partout et surtout un jeu pour jouer partout en Espagne. Cette capacité à jouer dans petits espaces, cette capacité à se déplacer, à sentir le but, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment un très 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 bon attaquant. Donc, il peut prétendre à plus, déjà, c'est très bien mais il peut prétendre à plus son équipe de France parce que vraiment, c'est un objectif pour lui de revêture le maillot bleu et de vraiment d'être présent au moins à la Coupe du Monde ou d'être déjà au moins présent en bleu. Donc voilà, j'espère que cette petite vue vous a plu sur Wosem Beneder, vous a plu. Vraiment, si vous n'avez rien à faire, vous tapez Wosem Beneder, goals, skills, un peu ce que vous voulez sur YouTube, vous allez vous régaler. Je pense que vous le connaissez un peu tous mais vraiment, posez un peu vous et regardez quel joueur c'est. C'est vraiment un très 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 bon joueur de foot et enfin, un bon joueur français qui a fait le choix et qui a privilégié la Liga à la Première Ligue parce que ça lui va comme un gant. Donc, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous regardez toutes les vidéos qu'il y a sur Foria Liga. On a une vidéo d'un point de sole sur Semedo qui est vraiment très bonne. Vous allez sur le site internet forialega.fr Vous regardez les articles. On a un article sur le Marbella FC qui est bon. Pour montrer un peu le bordel qu'est le football espagnol, c'est très sympa. On a aussi une vidéo, un article sur Pep Segura. Très très bon. Comme d'habitude, vous abonnez au compte Twitter. L'arbre base Foria Liga. Vous follow, vous retweetez, vous laissez des pouces bleus, vous commentez, vous faites un peu ce que vous avez envie. Mais voilà. Dites-nous si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de donner votre avis à commenter, à retweeter. Donc voilà. Merci beaucoup et bon dimanche.